Oui, en effet, alors je viens d'interviewer cette charmante dame ici présente et nous en avons conclu que les régimes ça ne marche pas. Non, oui, vous avez bien entendu, les régimes ça ne marche pas, un régime ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, non, ça ne fonctionne pas, ne cherchez pas, ça ne fonctionne pas. A terme, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est des bonnes habitudes alimentaires. C'est parti mon kiki ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'équipe de Sandra. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 points pour aller vers comment changer votre alimentation tout en douceur dans votre vie. Point numéro 1, vous devez faire l'analyse de ce qu'il y a chez vous, dans vos placards, dans votre frigo. Pour cela, il va vous suffire de faire un tableau avec 3 colonnes. 3 colonnes, vous allez classer vos aliments qui sont dans votre frigo et dans votre placard, bon, mauvais et moyen. Voilà, je m'explique. Bon, vous savez ce que c'est, mauvais, vous savez ce que c'est. Dans la case moyen, vous allez retrouver tout ce qui est produits laitiers ou tout ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas où le mettre, ni dans le bon, ni dans le mauvais. Donc, vous mettez dans moyen. Je vous mettrai dans la description, juste en dessous, des exemples de bons, pas bons et moyens. Mais pas bons, vous savez ce que c'est, en théorie, ça va être les chips, le saucisson, les sodas, enfin, toutes les choses comme ça qui sont dans vos placards et qui sont vraiment très, très mauvais pour la santé. Faites ce premier classement pour vous rendre compte, déjà, en temps réel, tout ce que vous avez l'habitude de manger et qui n'est pas forcément bon pour votre santé. Parce que souvent, on a les placards et le frigo qui sont remplis de choses, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a tellement de bazar qu'on ne se rend même plus compte que c'est bourré de cochonneries. Le deuxième point, c'est se rendre compte de comment je mange toutes ces choses, à quel moment, en quelle quantité. Notez, notez, ça va sérieusement vous aider à comprendre et analyser tout ceci. Est-ce que je mange quand je suis fatiguée ? Est-ce que je mange quand je suis déprimée ? Est-ce que je mange quand je rentre du boulot ? Quand je me suis engueulé avec quelqu'un ? Quand j'ai besoin de me faire du bien ? Entre les repas, etc. Analyser vraiment à quel moment je mange toutes ces cochonneries et combien de fois dans la journée je vais manger ? Ces deux premiers points sont importants car c'est l'analyse et la conscience, prendre conscience de ce que je mange, de ce que je fais rentrer dans mon corps. Après, il va y avoir le troisième point et le quatrième point. En même temps, je vais les analyser ensemble. Le troisième point, ça va être de prendre une décision, prendre la décision de changer, de changer son alimentation. Quatrième point, ça va être de passer à l'action. Je m'explique. Prendre une décision, c'est prendre une décision d'abord avec soi-même. Une fois que j'ai pris conscience de tout ce que je mangeais et en quelle quantité, je vais prendre une décision. Je vais décider d'en manger, par exemple, moins. C'est-à-dire au lieu de manger du soda, enfin au lieu de boire du soda, de manger des chips ou de la charcuterie ou du fromage tous les jours, je vais décider de ne manger plus qu'une fois par semaine, par exemple, ou deux fois par semaine si c'est trop compliqué pour vous. Passer de cinq fois à deux fois, ça fait déjà une différence dans sa vie. Diminuer. L'essentiel, c'est de diminuer. Et une fois que la décision est prise, s'y tenir. Ce n'est pas compliqué parce que vous n'allez pas vous frustrer en prenant la décision d'y aller tout doucement. Passer à l'action, ça va être de faire venir dans son placard et son frigo des aliments qui sont dans la colonne bons et éviter les moyens et les mauvais. Le cinquième point, c'est surtout une chose après l'autre. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Ça ne fonctionne pas pour le cerveau, pour le mental d'un être humain. Vous allez finir par être frustré, déprimé. Donc allez-y tout doucement, pas après pas. C'est comme ça qu'on intègre les choses. En y allant petit à petit, en le faisant tous les jours, en prenant de nouvelles habitudes chaque jour, mais pas tout d'un coup, car c'est le système des régimes. Et comme vous savez, les régimes ne fonctionnent pas. Donc là, on ne peut pas faire un régime, on veut changer son alimentation pour être en pleine santé et pour avoir la good vibes. Je vais vous donner à présent mon bonus, le sixième point. C'est votre pourquoi. Écrivez si vous avez envie, pourquoi vous voulez changer votre alimentation. Quels avantages vous pouvez avoir dans votre vie à changer votre alimentation plus précisément. Ce sixième point est facultatif. Si vous ne sentez pas de le faire, c'est ok. Mais si vous le faites, il va renforcer les cinq premiers points et vous faciliter la tâche si vous arrivez à trouver votre pourquoi. Votre pourquoi, ça peut être tout simplement vous l'être en meilleure forme, vous l'être moins fatigué, vous les mincir, vous les remettre les vêtements, vos vêtements d'il y a 20 ans. Peu importe, peu importe votre pourquoi, l'essentiel c'est que vous sachiez pourquoi vous le faites. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous pour m'aider à avancer, qu'il soit positif ou négatif. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !